Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment faire du responsive sur Flutter. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons vu les listes, les crits pour afficher plusieurs éléments sur notre écran en scrollant, etc. Donc j'ai juste gardé cette liste-là, juste pour voir un exemple dans la vidéo. Alors ici, j'ai juste un Scarfold ici, et puis ensuite j'ai un container ici où j'ai appliqué les gradients. Le but ici, dans cette vidéo, c'est de mettre en place ici un système de responsifs. Alors les responsifs peuvent être de plusieurs niveaux. Nous pouvons avoir, comme si c'était du HTML, nous pouvons avoir des responsifs au niveau des tailles. Et nous pouvons avoir également des responsifs au niveau de l'orientation de notre écran, par exemple, si nous sommes en orientation verticale ou en horizontal, etc. Nous pouvons avoir également des contraintes que nous pouvons appliquer à nos éléments. Flutter nous offre cette possibilité ici d'appliquer en fonction du parent. Par exemple, si on a un parent plus grand ou moins incroyant, etc., qu'on puisse adapter les fils de ce parent-là. Donc on peut avoir un layout qui s'adapte en fonction du parent. Et donc le but de tout ça, c'est de pouvoir développer des applications qui sont facilement réutilisables sur toutes les plateformes, ou en tout cas la plupart des plateformes où nous allons déployer notre application, que ce soit sur du mobile, du desktop ou différents mobiles. Par exemple, on peut avoir aujourd'hui des téléphones, par exemple, du Samsung ou autres qui sont différents de ceux d'Apple ou des Pixels, ce genre de choses. Donc chaque constructeur a ses constraints au niveau des écrans, les tailles, les orientations, etc. Donc on pourra adapter notre application en fonction de chaque cas de notre application. Donc ici, je vais commencer donc par juste voir ici les Media Queries. Alors nous avons eu à les utiliser par le passé. Là, je vais juste faire ici. Je vais juste positionner ici le curseur. Alors ici, je vais mettre en place ici un Child, ou je vais mettre un Container, où je vais donner ici une largeur et une hauteur. Donc c'est 200 par 200 par exemple. Et puis, je pense que ce Container-là, je vais essayer de le centrer au niveau de notre écran et lui donner ici une couleur. Donc une couleur toute simple. Ici, on va donner du blanc. Voilà. Donc on a ici notre Container. Le but, il est idone de Media Queries. En fait, si vous avez remarqué, dans chaque ici des widgets qu'on a, que ce soit du Stateful Widget ou du Stateless Widget, nous avons toujours une méthode ici comme Build ici, qui nous permet donc de builder notre interface. Donc nous avons ici, cette méthode, il prend un paramètre ici, un contexte. Et ce contexte-là, donc, c'est Flutter qui nous fournit ici, pour avoir ici l'état en fait de notre application, le contexte en fait de l'application Flutter. Donc le Media Queries, donc, c'est en quelque sorte, c'est une classe en fait. Ici, si je vais directement sur le Media Queries, donc je vais juste revenir à cet endroit-là, off, de ce contexte-là, de contexte de notre application en cours, de la page qui s'exécute en cours. Donc nous avons plusieurs propriétés ici. Nous pouvons avoir ici les paddings, les orientations, et tout un tas de choses ici qu'on peut facilement avoir. Donc en l'occurrence, ici, nous avons la partie 16 ici, si nous souhaitons donc adapter notre taille ici, en fonction de la taille, par exemple, de notre écran. Donc si je prends ici la partie 16, alors c'est un objet, c'est lui-là, on a plusieurs ou six éléments à l'intérieur. Nous avons la partie 8 ici, 8, et l'aspect ratio, en quelque sorte. Donc nous pouvons prendre ici, alors là je suis un 8, donc je peux prendre le 8, par exemple, si je prends, je divise par 2, supposons. Donc on voit bien ici, la largeur, elle a été divisée par 2. Et la largeur de l'écran ici, la largeur de notre box ici, elle est divisée par 2. si je prends, si je fais pareil ici, pour notre box, pour notre 8 plutôt, donc je remplace ici par 8, on verra donc, celui-là, il va s'allonger puisque en longueur, c'est un peu plus grand. Et puis, donc ça, c'est un des cas, donc, de Media Query, ce qu'on peut utiliser, ça, ça ressemble un petit peu à la partie HTML, où nous pouvons avoir Media Query, si c'est min, max, etc. Donc, ça peut s'utiliser à ce niveau-là. Si nous avons un écran qui est beaucoup grand ou quelque chose comme ça, on peut adapter en fonction de la taille ici, les tailles de nos widgets, en quelque sorte. Et puis, également, ce qu'on peut voir, c'est, nous pouvons également voir ici les Layout Builder. Alors, les Layout Builder, c'est un autre type d'élément ici. Ce que je peux faire à ce niveau-là, alors, je vais juste frapper celui-là dans un... Alors, je vais juste l'enlever pour le moment. Je vais juste couper ici. Nous avons un autre élément ici qui permet ici de builder ici un Layout. Alors, celui-là, son but, c'est quoi ? Alors, celui-là, son but, c'est quoi ? Supposons qu'ici, nous avons un élément, par exemple, si je remets juste... Je pense que je vais me remettre dans cet élément-là. Supposons que nous avons ce composant-là. Et puis, la taille, donc, de ce composant-là, on ne veut pas hériter. Par exemple, le Media Query, il permet d'avoir ici la largeur de notre écran, de tout l'écran, en fait, en quelque sorte, de tout l'écran. Donc, ici, nous avons un autre élément qui s'appelle donc le Layout Builder qui nous permet donc de uniquement nous focaliser sur l'élément en cours, le parent le plus proche en cours. Donc, si je peux faire quelque chose comme ceci, et puis, si je regarde ici, à l'intérieur, nous avons donc une partie Builder ici où il faut donner ici une méthode. Cette méthode-là, si je regarde sa signature, ici, je peux survoler ou j'aurais pu survoler directement sans venir ici. Donc, on peut survoler ici. Nous avons donc un Build Context ici et les contraintes. Donc, ce que je peux faire ici, c'est le contexte. Et puis là, on aura donc les constraints ici. Alors, je vais juste regarder comment ça s'écrit. Et constraint, c'est celui-là. BoxContraint. Donc, on peut le nommer comme on veut. ce n'est pas très constraint. Donc, voilà. Donc, cette méthode-là, ce... Cette méthode-là, donc, permet donc de... Ici, de directement, ici, retourner un widget, par exemple, supposons que je donne à cet endroit-là, je vais juste donner ici un texte. Layout Builder, par exemple. Alors, on a donc un autre Layout Builder ici. Alors, si je remets ici celui-là à 200x200 pour qu'on puisse illustrer rapidement ce que nous avons. Donc, on a notre 200x200 ici. Alors, je ne vois pas pourquoi. Ici, c'est pour la partie Const, donc, ce n'est pas grave. Pour le moment, donc, si je reviens ici la partie Constraint, on voit que nous avons ici des constraints à peu près ce que nous avons sur la taille ici. Donc, nous pouvons avoir ici les constraints sur les sizes, les dimensions ou ce genre de choses qu'on peut adapter en fonction de notre... de notre élément parent. Par exemple, si je prends ici pour la partie Max 8, par exemple, ici, je peux dire que si je peux faire cet élément-là, par exemple, je peux conditionner le texte Max 8, supérieur, par exemple, supérieur ou égal à la 200. Je peux donner ici un texte large, par exemple, et puis sinon... Petit. Alors, petit. Donc, je peux faire quelque chose comme ceci. Si je réactualise, donc, on a la partie large ici, vu qu'elle s'adapte ici en fonction du parent. Donc, si je mets ici la partie... cette partie-là, ça, donc, on a ici petit. Donc, c'est en fonction ici de notre... les contraintes que nous avons ici, c'est en fonction du parent ici de notre... de notre élément. Donc, sur cette partie-là, nous avons plusieurs éléments qu'on peut vraiment jouer avec. Nous avons ici plusieurs propriétés sur lesquelles on peut... on peut... on peut jouer, notamment les min, les max, etc. et donc, on peut avoir tout un tas de propriétés ici. Donc, je vous invite également à le voir si vous souhaitez donc l'avoir. Et cela, par exemple, permet de savoir si nous voulons afficher, par exemple, une carte, par exemple, et que certains éléments, on a envie qu'ils soient larges ou si on veut afficher un texte qui est long sur une taille et puis si c'est supérieur, le remettre à la ligne ou se remettre dans un autre endroit, etc. Donc, ça peut être utile de faire ce genre de choses. et également, ce que nous pouvons voir, nous avons également la partie ratio que nous allons voir. Alors, celui-là aussi, ça s'appelle donc le ratio builder. Là, je vais juste enlever celui-là pour le moment. Donc, nous avons ici aspect ratio, aspect ratio. Alors, celui-là, ce n'est pas un builder. Donc, nous avons aspect ratio ici où nous pouvons avoir donc une partie child toujours. Et puis, donc, à cet endroit-là, je vais faire aspect ratio, par exemple. Ratio. C'est un endroit comme ceci. Alors, il requiert un autre paramètre aussi, le aspect ratio comme vous l'aurez deviné ici. Nous pouvons donc mettre en place ici, par exemple, du 16-9, par exemple, de notre texte ici. Et puis, ça permet donc d'aller, de forcer ici notre élément, par exemple, si on a une image comme fils. Et puis, ça permettra donc de garder cette largeur, cette aspect ratio-là sur l'affichage de notre plan. Comme ça, ça ne casse pas notre affichage. Et voilà, je pense qu'on a fait donc le tour aussi sur celui-là. Il n'a qu'une seule propriété, donc on a l'aspect ratio et le children ici qu'il va display ici en fonction de cette taille-là. Donc, tout le reste, il va l'ignorer. Et nous avons également un autre ici qui permet donc d'avoir la partie orientation, orientation builder. Alors, on peut également avoir, par exemple, l'orientation de notre application en cours, par exemple, en utilisant les médias queries que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Par exemple, si je reviens ici juste rapidement sur les médias queries, nous avons ici une partie orientation. Nous avons donc ici tout un tas de propriétés qu'on peut utiliser. Donc, c'est à choix en fait. Nous avons un autre builder qui permet d'ici d'utiliser cette partie orientation. Nous avons donc un builder. En général, les builders ont toujours un build méthode qui prend toujours un premier paramètre, un contexte. Et puis là, un deuxième paramètre, le contexte sur lequel, l'élément sur lequel on travaille. Donc, on a ici une orientation. Ce que je peux faire, c'est orientation ici, et puis donner ici le retour de notre méthode. La méthode build, c'est à peu près comme cette méthode-là. Elle doit toujours retourner ici un élément, un widget en quelque sorte. Donc, je peux faire ici orientation, ici. Orientation. Et puis, il me semble, d'ailleurs, je vais juste faire ici, je vais afficher là-bas, peut-être que juste la variable ici, juste pour qu'on puisse peut-être voir. Donc, on a ici la partie portrait, par exemple, qui s'affiche. Donc, ça, c'est celui-là. En fait, si je reviens ici, je vais juste venir sur la déclaration ici du builder, devant orientation widget, qui va prendre ici. Et ça, normalement, c'est une énumération. Nous avons ici juste deux parties, nous avons portrait et landscape. Donc, ça permet donc d'utiliser notre écran ici, en fonction de l'orientation, d'adapter ici les sizes, etc. Donc, par exemple, si je tourne ici l'écran, on voit, alors là, il ne le fait pas bien. Je vais juste recommencer en activant ici la rotation. Je vais faire P, sinon, texte. Je sais que c'est un code un petit peu pourri, portrait, et puis l'autre, c'est landscape. Donc, je vais juste faire quelque chose comme ceci, voir. Donc là, nous sommes en portrait. Si je change ici le build, niveau du use. Donc, en gros, vous pouvez donc utiliser quelque chose dans ce genre-là qui permet donc d'utiliser, d'afficher ici en fonction de l'orientation de votre écran. Et puis, afficher, par exemple, si vous regardez une vidéo en mode portée et puis vous tournez la vidéo, vous allez la mettre, par exemple, automatiquement en plein écran ou ce genre de choses. Donc, ça peut être utile d'utiliser ce genre de choses. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, on a vu la partie les Media Queries qu'on peut utiliser pour avoir ici la taille de votre écran. Alors, d'ailleurs, en parlant de Media Queries, je pense que je vais peut-être juste essayer rapidement ici avec les Media Queries off de ce contexte-là, du contexte ici du parent. Je vais utiliser ici le contexte du parent, par exemple. Juste ici, voir ici, Orientation, et puis voir à cet endroit-là si on a la possibilité ici de jouer sur ça. Donc, si je tourne, voilà, là, il change. OK. Donc, c'est le problème qui vient de celui-là. Il faudrait peut-être qu'on le remette un peu plus haut sur l'arborescence. Donc, le Media Queries, lui, il arrive donc bien à changer ici. Donc, c'est l'orientation plutôt du parent. Ici, celui-là, il est adapté à l'orientation du parent. Donc, par exemple, si on arrive à tourner un seul élément, par exemple, sur son orientation, donc celui-là, c'est dans ce sens-là, je pense. Et donc, là, on arrive donc à changer. Si, par exemple, je change l'orientation, alors celui-là aussi, voilà, là, il change. On a donc le P ici, à cet endroit-là. Donc, en fonction du Media Queries ici, vous avez la possibilité d'avoir ici l'orientation globale ici de l'écran et puis, si vous utilisez donc l'orientation Builder ici, c'est l'orientation locale en quelque sorte que vous utilisez sur votre parent. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait donc le tour. On a vu donc la partie size. Nous avons là la partie orientation. La partie size était en fonction des Media Queries. La partie orientation aussi à Media Queries si on le souhaite de façon globale de l'appareil ou sinon en utilisant de façon locale ici, on aura donc l'orientation Builder ici. Et puis, nous avons vu également le Layout Builder ici, en fonction ici de la taille de min, max, etc. de notre écran. Et enfin, nous avons vu également les aspectrations que nous pouvons utiliser notamment pour en général qui sont utilisées pour bien adapter les images ou les vidéos ou les assets, etc. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. On se retrouve donc à la prochaine. Ciao !